Bonjour à tous et bienvenue, nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler des pantalons pour être à la mode selon sa morphologie. Afin de sublimer sa silhouette, il est important de choisir des pantalons selon sa morphologie. Il existe de nombreux conseils vestimentaires pour être à la mode avec des jeans tout en valorisant ses atouts naturels et en cachant certaines imperfections. Quels pantalons pour les morphologies en nash ? Pour être à la mode en ayant une silhouette en nash, il est recommandé de privilégier des pantalons ou short taille haute. De plus, les styles slim, bootcut, boyfriend ou flair sont également à favoriser. Il est aussi possible de choisir un pantalon chino, cigarette ou carotte et les combinaisons ceinturées pour mettre en valeur les formes du corps. Mode quel jean porter pour valoriser ses rondeurs ? Pour les femmes qui ont une morphologie en eau, soit avec quelques rondeurs, les modèles taille haute sont à privilégier. Il est aussi recommandé de bien les ajuster aux hanches et aux cuisses pour l'esthétique et le confort. L'un des autres conseils vestimentaires pour les personnes ayant ce type de physionomie est de porter des habits aux couleurs sombres pour affiner le bas de sa silhouette. Les coupes droites, boyfriend, bootcut, les poches italiennes et les tissus unis sont également conseillés dans le dressing. Les personnes ayant une physionomie en V peuvent doser les shorts, pantalons et jeans taille basse. Optez pour ceux ayant des poches latérales ou hautes pour donner plus de volume aux fessiers et aux hanches. De plus, les pantalons à motifs à pince de couleur vive ou claire ainsi qu'en matière brillante sont à favoriser car ils valorisent les jambes. Conseil vestimentaire, quels pantalons choisir pour une morphologie en nain ? Pour celles ayant les hanches assez larges, les pantalons à motifs et aux couleurs fonds sont à éviter à tout prix. Afin de paraître plus minces, les modèles aux couleurs sombres sont à privilégier. De plus, un pantalon à mesure moyenne peut apporter une touche sexy. Il est possible de le mettre avec des bottines, des escarpins ou des chaussures compensées. C'était tout pour moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles actus de ce genre. Ciao, ciao !